Des scènes de liesse dans les rues de Madrid, les indignés ont réalisé un bon score dans la capitale espagnole. La liste anti-austérité Aora Madrid menée par Manuela Carmena est deuxième après celle du parti populaire de Mariano Rajoy. Avec des chiffres serrés, 20 conseillers contre 21. Cette ancienne juge de 71 ans pourrait tout de même gouverner grâce à une alliance notamment avec le parti socialiste et le parti de centre-droit Ciudadanos. Pour Manuela Carmena, le vent du changement a soufflé en Espagne. Je suis en position de dire qu'en ce moment, la majorité qui soutient le changement a gagné. Beaucoup de gens veulent ce changement. Cette victoire n'est pas celle d'Aora Madrid ou d'une autre formation politique. Cette victoire est celle des citoyens madrilènes. Même euphorie à Barcelone, à 41 ans, Ada Colo est en passe de devenir la première mère indignée d'Espagne. Elle obtient 11 sièges contre 10 pour celle du maire nationaliste conservateur sortant. Celle qui menait la liste Barcelone en commun est connue pour sa lutte contre les expulsions de familles frappées par la crise. Nous sommes fiers. La victoire n'est pas seulement à Barcelone. C'est une révolution démocratique. Cela ne s'arrêtera pas. Nous espérons voir un tel mouvement dans tout le sud de l'Europe. Ada Colo fait aussi partie de l'alliance avec Podemos, l'un des nouveaux partis de gauche radicale. Une formation anti-libérale qui intègre les indignés. Elle promet un raz-de-marée lors des élections législatives de novembre. Je pense que la tendance est claire. Il y a beaucoup de gens qui espèrent un changement dans ce pays. Nous avons encore du pain sur la planche. Ce sera très difficile, mais je garde espoir en ce printemps. Je suis convaincu qu'on pourra battre le Parti populaire en novembre. Car le Parti populaire de Mariano Rajoy remporte ses élections régionales et municipales, mais avec un petit score, selon les observateurs. Selon les résultats portant sur 94% des bulletins dépouillés, il n'a obtenu qu'environ 27% des suffrages. C'est l'un des plus faibles scores du parti depuis plusieurs années.